Salut, salut mes petits poulets, moi c'est Présy et dans deux secondes, attendez-vous à un gros... Bah oui, un gros boom. Alors mes petits poulets, vous êtes prêts ? Ouais, vous êtes prêts, je n'ai plus qu'à appuyer sur ce petit bouton pour que ça fasse... Oh, c'est pas du jeu ! C'était moi qui devais appuyer sur le bouton, oh non ! Eh oui, une vieille bombe de la guerre 40-45 a explosé dans l'eau en Pologne. Les démineurs étaient censés la désamorcer, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Ce qui a provoqué une gigantesque explosion au fond d'une voie de navigation. Heureusement, l'opération n'a pas fait de blessés. Les autorités avaient fait évacuer les lieux par mesure de précaution. Bon, ok, ça va pour cette fois-ci, c'est moi qui appuie sur le bouton pour les trois mots du jeu. Oh, ouais... Trois mots pour une actualité qui fait boum ! Oh, il est arrivé ! Le robot presse 2023, il est plus beau que le vrai ! À gauche... Non, l'autre gauche, l'autre gauche. À droite, le moonwalk et les doigts dans le nez ! David, ça c'est dans tes rêves ! Même si c'est vrai que les robots aujourd'hui sont de plus en plus réalistes ! Comme par exemple ce dauphin là ! Non, ça marche plus, il bug ! Il bug ! Ça ne marchait déjà pas ! Ah, c'est le vrai presse ! Ce dauphin peut nager dans son aquarium, hocher la tête et résister à un contact étroit avec les humains ! Mais il n'est pas réel ! Il s'agit d'un robot dauphin ! Oui, je sais ! C'est dingue comme il ressemble à un animal vivant ! A tel point qu'il pourrait remplacer les pauvres animaux capturés pour finir dans des parcs d'attractions marins ! Si vous voulez concevoir un spectacle qui utilise de vrais dauphins, vous devez capturer de vrais dauphins, les entraîner et les amener à faire ce spectacle ! Pour créer des robots, vous devez faire exactement la même chose ! La différence est que vous n'avez pas besoin de dressage ni de vous inquiéter pour la sécurité des êtres humains ! L'équipe a travaillé avec des biologistes marins pour étudier les dauphins afin de reproduire les mouvements des animaux ! Et c'est là que tu te dis génial ! J'en veux un ! Oui, mais... Ah bah bien sûr mon petit poulet qui a un mais, quand même ! Le mais mon petit poulet, c'est que la petite bête, elle coûte quand même 26 millions de dollars ! Alors on est d'accord, c'est pas donné pour ce dauphin qui était l'un des mots du genre ! Mais il est stylé quand même ! Comment ça qu'est-ce que je fais ? Eh bah c'est clair, je pense ! Je fais mon sport en mode hyper confiné ! Oui, ok, c'est peut-être un petit peu exagéré comme protection contre le corona ! Quoi ? Oui, ça va, je m'arrête ! Ouah ! En même temps, les spécialistes sont formels ! Le coronavirus repointe le bout de son nez en ce moment, même si on ne le voit pas à cause du masque ! Merci, merci, je sais, elle est nulle ! Bref, vu la situation, les politiques et les experts disent qu'on va peut-être repartir en confinement ! J'ai dit peut-être ! Et toi, qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'on risque d'être peut-être confinés ? Hein ? Qu'est-ce que ça te fait ? C'est pas cool parce qu'en fait, on ne peut pas aller à l'école ! J'aimais beaucoup l'école et jouer dans la cour et travailler ! J'aime bien jouer avec mes amis et j'aime bien être à l'école ! Pour le confinement, je me suis vraiment ennuyée parce que je restais beaucoup de temps sans voir ma famille ou des personnes que j'aimais vraiment bien ! Depuis qu'on a été confinés, j'ai joué beaucoup, alors maintenant, ça m'ennuie de jouer, donc tout ce qui m'amuse, c'est de lire toute la journée ! Ce qui m'énerve un peu, c'est que c'est mon frère, parce que quand je travaille dans ma chambre, sur mon bureau, il vient m'ennuyer ! Pendant le confinement, j'étais triste parce que je ne pouvais presque rien faire, à part m'ennuyer, mais j'aime pas trop le confinement ! Ah, j'espère en tout cas qu'on ne va pas devoir rester 24h sur 24 sur notre tablette et que tu vas pouvoir continuer à aller à l'école ! En attendant, notons peut-être confinement dans notre peut-être liste des mots du jour ! Peut-être ! D'ailleurs, en parlant de tout ça, il y a quand même deux trucs qui ne vont pas du tout ensemble ! Le confinement et l'école ! Ah bah oui, parce qu'on n'a pas toujours un prof sous la main pour lui poser des questions ! Alors, il existe un truc, ça s'appelle la remédiation ! La remédiation, ça ressemble à un cours normal, en classe ! Sauf qu'il y a beaucoup moins d'élèves et que tu as droit à un professeur particulier ! 1300 professeurs s'occupent de récupérer le temps perdu par le confinement ! Et bien sûr, c'est souvent dans les mêmes matières qu'il y a des difficultés ! Des difficultés en lecture, en mathématiques, et des enfants qui n'ont pas eu forcément de l'aide pendant ce confinement ! Et oui, car certains parents n'ont pas toujours eu le temps de s'occuper des devoirs à la maison ! Ceci dit, c'est quand même pas mal d'avoir un prof rien que pour soi ! Ici, il fait calme ! J'ai revenu à lire, parce que j'étudie ! En tout cas, les élèves de 3ème de l'école Saint-Joseph de Charleroi ont plutôt bien aimé ce cours de remédiation ! Surtout celui de lecture ! Et voilà comment se passe une remédiation ! Et c'est plutôt cool de se remettre à un niveau comme ça ! Remédiation, qui était l'un des mots du jour ! Wow ! T'as vraiment fini l'épisode ! Donc ça veut dire que t'as kiffé ce que t'as vu, mais t'inquiète pas, on entend du stock ! Il suffit que tu likes, abonne-toi, envoie-nous de la force ! On a du stock, t'inquiète pas, on va gérer ! Sous-titrage Société Radio-Canada